Au niveau des portes ok, dès qu'il y a une sortie on va juste mettre des gens aussi. Après s'il y a des sorties que vous voulez vraiment bloquer, vous mettez juste une caisse dessus et c'est réglé hein. Oui. Ah oui quand même ! Bonsoir commandant, colonel, climatisation tout équipé. Bonsoir à tous, bonsoir Counter Strike, bonsoir euh... Ah non c'est Price ? Vous avez confondu avec Judy, excusez-moi. Ah bah tiens Melchior, vous trouvez le moyen d'avoir le look en tout. Coco oui. Oui toujours, oui. Bien sûr, il faut, il faut ça rose, je me dois. Oui, oui, très très jolie couleur. Ah bah oui c'est euh... Bah en fait la couleur vient que ça veut des vêtements roses qui ont des temps comme je l'avais. Ah d'accord. Moi je vais pas enfiler le combinaison anti-mode, je vous laisse avoir l'air con pour moi d'accord ? Oui, oui, oui. Vous avez pas besoin de ça de toute façon. Pour avoir l'air con ? Non, 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 non. Pas du tout. Vous avez de la chance, regardez. Ah, ah oui, ah mince. Je vais peut-être aller faire un petit tour euh... Oui à Sandy Shore. Euh... Ah quoi que non, il n'y a pas d'arme à Sandy Shore ? Euh... Euh... Je crois pas. Oui, oui, il y a une armure, oui. Ah bon bah je vais... Quelqu'un peut m'ouvrir sa voiture, je vais y aller s'il vous plaît. Vous m'emmenez, comme ça je vais récupérer une de mes voitures. Euh... Bah je vous emmène. Super ça. Ça vous fait un joli petit cul euh... Price hein. Bah c'est gentil. Oui. J'ai tout fait pour. Ah oui ? Il y a des gens qui sont déjà arrivés ou pas ? Vous savez qu'il est en contact avec les médecins ou qu'il y a des médecins pas très loin de lui là ? Euh... Pas encore, je crois pas. J'étais médecin pas trop loin, il y a... Faudrait leur dire de bouger l'ambulance de là où... Ah bah t'es sûr là les médecins, je vais leur dire, c'est bon. Ah oui, vous avez euh... Ah ok, vous... Vous avez pris vos dispositions ? Ah bah oui hein. Vous n'avez pas entendu ? Messieurs les médecins, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Capitaine. Bonsoir. Faudrait... On a vu avec le lieutenant Van der Butte ici présent. Faudrait que vous bougiez votre ambulance. Il y a pas d'armes au PDP sans déchirant, commandant. Il y en a pas, je suis rechirant. Il faudrait juste que vous me dites que vous la foutez. Allez voir le central. C'est toutou ça ? Qu'est-ce que ça vous va bien toutou d'être comme ça dans un bâtiment à attendre les gens ? Avec plaisir toutou. Ah oui, vous avez vraiment quadrillé le terrain quoi. Ah oui, oui, oui. Vous avez... Pour une fois qu'on fait des choses bien. Alors, ça on le saura à la fin. Oui. Oui, c'est compliqué de le dire maintenant et... Bah ça a l'air bien en tout cas. Oui, ça a l'air bien. Mais... C'est mauvais ou qu'on dise un peu comme une tanche ? Comme une quoi ? Une tanche ! Une tanche, c'est un petit poisson, oui. Salut les collègues ! Je crois qu'il est Claro-Claro qui arrive. De Kien et de Kien, ouais. C'est ça. Pareil. Sautier un coup, Hanson. Ah, on voit pas bon. C'est vrai qu'on a pas de chance. Ah ouais, c'est pour ça que je l'ai dit aux policiers. Mais je fais, ouais, vous avez sûrement dit, j'ai entendu ça plusieurs fois. Bonsoir Monsieur MacArthur, vous allez bien ? Bah écoutez, un peu frais mais ça va et vous ? Oui, bah écoutez, je pensais que ça allait vous donner un coup de vieux mais ça vous rajeunit plutôt cette tenue, hein ? Vous trouvez ? Oui, j'apprécie. Ah, on dirait qu'il est jeune, non ? Je suis pas à l'aise avec cette ambiance, moi-là. Alors, si je peux vous donner un conseil, surtout ne croisez pas le boucher. C'est quelqu'un qui a pris perpète ici et... Non mais arrêtez d'en rajouter pas en plus. J'ai déjà des petits pédiscrets depuis tout à l'heure. Vous verrez, on va dire que c'est un prisonnier qui a quelques avantages ici. Toute sa fortune est parti à la ville et il essaie de se racheter maintenant. Mais bon, c'était après avoir décapité 200 personnes. Ok, ce sont des sauvages. D'accord. Ma fille, ce sont des sauvages ? Ce sont des sauvages. Messieurs les médecins, vous retombez bien ! On ferme l'entrée de la prison, c'est des gens qui viennent après, ce sera au cas par cas et ils nous préviendront. C'est pas eux de demander les médecins, c'est à nous d'aller les voir. Donc lui, vous le calmez, je lui ai déjà dit de fermer sa gueule avec les médecins. Se calme, on se calme. Allez, on se calme, messieurs. De toute façon, les médecins sont au courant de la situation, ils vont être fermes. Bon, j'appelle un mec. C'est ce que le mec m'a dit. Ça va, monsieur ? Pas trop mal ? J'ai fait quoi ? Vous avez appris les premiers. Ah, le nombre exact des prisonniers. Ah ouais, ouais. Là, les premiers sont ici. Mais, ça va les enfants. Capitaine ? On est là, c'est le principal. Ceux qui se flappent, on leur fait quoi ? On les laisse se flapper entre eux ? On les laisse les taper un peu, puis on arrive là. On avait un petit arrangement avec un de vos amis. Qu'est-ce qu'on est une patrouille à l'extérieur ? Ah oui, lequel ? Quel agent ? Monsieur, il avait un chapeau, il avait une grosse voix. Hier, en fait, on est partis en négociation parce qu'on avait pris un mec en otage. Il nous avait parlé d'une petite fête avec quelques trucs contendants. En échange de la liberté. Qui sait qu'on est sur le mirageur, là, pour Thalès et puis qui ? En échange de quoi ? De la liberté de l'otage. J'espère qu'il honorera sa parole. Est-ce qu'on est une patrouille à l'extérieur du coup ? Tu as bien misqué ma mère ? C'est pas ta mère que je veux, Casadis. Je vais te choper, t'as attendu ? C'est-ce que c'est pas parce que le poulet, tu te sens la bonne et que tu te brosses les dents avec des sabres de plique ? Sors, sors, sors ! Sors, sors ! Sors, sors ! Comment ça, on a la bonne ? Il est en prison, il me semble. Ah ouais ? Mais viens de me taper ! On va continuer à te frapper tant que tu manqueras pas de respect. Vous êtes un voyou, non ? Les voyous, ça se frappe la gueule. Ah, vous inquiétez pas. On la voit où elle est la justice, eh ? On s'en fout de la justice. Ici, c'est la loi du plus fort, monsieur Casadis. Dites-moi. Ici, c'est la République bananière. Vous voulez la République bananière ? Oui. On a un problème, on a la révolution. Excusez-moi, je vous écoute pas, je dois y aller. Parfait. Et toi, je t'as l'œil, toi. Avec ta tête de Mickey. Je t'ai très bien mon prénom. Bah, vu qu'il pleure s'il se fait taper, et qu'il m'enasse derrière, ça va pas ensemble. J'vous le dire, jusqu'au bout. Pour information, les motards sont sur le fond de la prison entre eux, ça se passe bien. Voilà, ils sont tout au fond. Il y a le boucher qui est tout seul là-bas au fond, je me dirige vers lui. Il a des problèmes psychologiques le boucher ou pas ? Monsieur le boucher. Si, vous allez très bien mon ami. Ecoutez, ça va parfaitement bien. Nous ferons tout pour vous protéger. Le fait que vous ayez tué, assassiné, découpé plus de 200 personnes. Non, je ne pense pas que ça les rebute. Faites attention à vous, nous veillerons encore. Pas de problème. Vous m'avez trouvé un partenaire de cellules agréables ? Ouf, on va vous en trouver un bien, oui, je pense. Oui, oui. Oui, très bien, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Je peux vous aider, monsieur ? Je suis désolé. En fait, à la base, je vous disais, c'est le BCC. Celui qui possède ce qu'il doit posséder. Apparemment, il y avait un arrangement avec un Claro-Claro, celui qui a les tatouages de tête de mort sur le crâne. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il était commandant. Comment ? Oui, en gros, il disait qu'un Claro-Claro devait avoir un petit coup de coupe pour... Hier, c'était un arrangement de la prise d'otage d'hier, il libéré l'otage. Qui est peut-être commandant ? Du coup, il l'a gardé ou pas ? Un truc comment ? Oui, vous en avez un. Vous allez partir avec lui en cellule, là, plus loin. Vous le prenez. Il est en train de parler avec l'Italia. C'est bon, on s'en occupe. Le masqué devant, là ? Oui, celui qui a les tatoués sur le crâne, sur la tête. Il y a d'autres arrivés, du coup ? À l'entrée. Et Bertrand, c'est toi ! Moi, je ne sais pas qui doit planter. C'est un arrangement qu'ils ont fait. J'ai toujours dit que je laisserais traîner un couteau. Le couteau, c'est eux qui l'ont joué, maintenant. Ils en font bien ce qu'ils veulent et ils auront des répercussions. C'est à eux de voir s'ils s'en servent, attention. Au départ, c'est un truc pour se protéger. Pas pour planter quelqu'un et le tuer. Maintenant, c'est à eux de voir ce qu'ils vont faire, les gars. On ouvre des portes, ils les prennent d'une manière ou d'une autre. Sois là. Je suis derrière vous. Je suis derrière vous. Mais non, mais... Dégage-moi, je vais te dire. Arrêtez ! Vous avez peur de vous mélanger aux autres ? Oui. Je reste derrière les gens. Ceux qui ont faim, il y a un petit homosexuel qui longe les murs. Je crois qu'il a très, très peur. Regardez, juste derrière moi. Mais n'importe quoi ! Avec le bob, là, il court. Regardez, il a déjà mal au cul. Il y a tout un groupe qui va tout au fond de la prison, là. Du coup, il y a quelqu'un. Vévole ! Vévole ! Ils peuvent faire des plans. Ils peuvent faire du RP ensemble. Ce n'est pas à nous dans la cour. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de joueurs. Donc, ce n'est pas à nous de les animer là-dessus. Ils sont censés pouvoir... Il y a quand même des membres de toutes parts. Ils sont censés pouvoir parler avec d'autres gens. Donc, on va voir un peu comment ça se passe. On ne peut pas rentrer là-dedans ? C'est dommage, ça. Ça aurait été bien. Ok, super. Oui ? Oui ? Oui ? Pas bien ! Oui ? Oui ? Ah ! Oh, j'ai envie de... Ça va être bien comme ça ? Comment ? Vous allez bien ? Ah bah ça va bien et vous... C'est bien, si vous tombez, vous craignez pas grand-chose, vous, là. Ah oui, en plus, j'ai rajouté de la mousse, mais il fait ça, dis-donc. Ah bah oui. Regardez-moi ! Oui ? Tout le monde, d'ici 5-10 minutes, on les rassemble tous et on les met pas dans les cellules, du coup. Oui, on fait ça à 35, d'accord ? Reçu. Ah, reçu. Oui, vous êtes beau comme un camion neuf qui sortirait tout droit du concessionnaire. Oh... Un concessionnaire, mais si c'est un concessionnaire de casio, il serait pas... Ah non, un concessionnaire neuf, hein ? Ouais, et répartiez-le, on s'en fout de leur vie, de chez mon copain, chez mon copain. Ouais, ouais. Bon, c'est pas grave. Restez focus, regardez bien ce qu'il se passe. C'est un mi-porteur ou un coup de... Ou un coup de... Ou un coup de... Ou un coup d'isoloir. Ou un coup d'isoloir. Ouard, c'est bon de votre côté ? Ok. Si j'ai bien compris, ça fait un moment que t'es là, toi. On sépare juste Casalis et Meyers. Euh... Oui, mais ils feront tout pour être ensemble, donc... Oui, ils peuvent, hein. C'est pas eux de décider. Ouais, un petit Théo pourrouille, les gars. C'est Kingu qui demande, ça va. J'hésite à me boire un coup, là. Mais franchement, on est à la limite de l'alcoolisme, là, non ? Ah, vous m'avez fait peur. Oui. Ah, regarde. Bah, c'est un peu l'effet que vous me faites à chaque fois que je vous vois, euh... Pour tarder ça. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Bah, ça dépend, mais c'est vrai que des fois, c'est surprenant, quoi. Bah non, mais soyez pas tristes, mais... Des fois, c'est surprenant, quoi. On peut le dire. Ah non, bah... Non, Patrice, c'est Monsieur Plot, hein. C'est pas moi. Putain de merde. Il faut que tu sais que tu bois, c'est bon, t'es... Ah ouais, c'est vrai ? Eh oui, bois, bonne idée. E-ma-non-1. Y'a E-ma-non. Vous croyez que c'est une fille ? Parce que, hier, on se disait, est-ce qu'il y a des filles sur mon stream ? Et je pense qu'on peut les compter comme ça. Comme les doigts de la main. Mais je pense pas que c'est une fille. Y'a des filles sur mon... Fais chier. Fais chier ! Après, on dit, recat, c'est de la merde. Bah non, recat, c'est pas de la merde. L'alcool, c'est de la merde. Putain. Pourquoi ils sont à poil, les deux, encore, là ? Je crois que ça prenne moins de temps pour la sauvonnette. Ouais, l'équipe de Grub, ils avaient l'air chauds. Fini tes phrases. Ils avaient l'air chauds. C'est pas cher payé. Bah deux balles, deux balles, ça paye même pas un café. Tristesse. Ok, bon bah je vais vous laisser alors. Merci. Quoi ? Bah on vous laisse à votre tristesse. Non, elle a l'air de l'eau, elle va se calmer. Attends, elle a pas compris la blague ? Non, non. Non, vous l'avez vexée, là. Ah non, bah elle était compliquée, hein, mon capuchat. Vous avez vu, elle était venue me draguer, elle vous a tous vu, ça l'a énervé, là. Mais comment elle était venue vous draguer rien du tout ? Ah, du tout. Depuis tout à l'heure, elle arrête pas de tout venir me voir me draguer. Vous voyez, vous voyez juste pas. Mais n'importe quoi, Hanson. Moi, je suis un bad boy, Captain, moi. Mais de quoi vous êtes un bad boy ? Ils sont où vos tatouages ? Je ne vais pas vous monter mes tatouages parce que vous n'allez pas en venial. Il y a quoi ? Ils sont où ? Il y a quoi ? Ils sont au niveau des cuisses. D'accord ? Oui. Il y a marqué « bol ou vif » il y a marqué à côté. Ce soir, pensez, s'il vous plaît, à la fin, il faudra contrôler que M. Hanson a bien des tatouages au niveau des cuisses avec marqué « mort ou vif » dessus. Ah, peut-être qu'ils vont s'effacer, c'est des tatouages malabages. Un reçu. Un reçu. Ah oui, faut pas non plus aller faire des picules et c'était là pour me les enlever. Pour me les mettre tout le bolet, ça fait mal. Après, si j'en ai mal, je ne peux plus les retirer. Ils perdent le code, c'est qu'on quête. En tout cas, depuis tout à l'heure, il y en avait deux qui sont venus me draguer juste avant. Et comme par hasard, il y avait la Heli Blonde dedans. Et oui, je sais qu'est-ce que je dis quoi. Comme par hasard. Pourtant, c'est pas du genre à draguer, celle-là. Ah ouais ? Non, je sais pas, je crois pas. Ah ouais, pour le temps, c'est qu'il s'est venu faire. Non, tu fais la bulle. Tu te montres le bourrichon, mon petit pote. Ah ouais, ouais, c'est sûr. La bulle, tu me fais nil quand même. Quoi ? Ah, tu me fais nil, c'est tout. Pas qu'à ce que je te dise. Le coup de la bouteille d'eau était très drôle parce que du coup, j'imagine la femme en train de s'asseoir dessus et je pouvais plus garder pour ça. Ah ouais ? Ah bah vivement, voilà, c'est très bien ça. Est-ce que je tire dans le tas si jamais ça parle en couille ? En l'air, en l'air. Ouais, en l'air. Mais lentement. Après avoir fait trois pas très lentement. Et puis n'oubliez pas de temps en temps de dire, ouais, le petit chauve il a dit ça sur vous des trucs là. Ah ouais. Il y a des petites tensions entre les latinos et le reste. Bien. J'étais terrorisé. Ouais du coup c'est fini à tout le monde qu'il dit t'es mon sexuel. J'ai dit, vous étiez une fiote. regardez comme il a l'air faible ça va être le premier qui va se faire sodomiser ce soir je pense le boris l'a regardé il passera jamais la soirée de peau à moi c'est pour lui il faut qu'il s'affirme parce que sinon non mais c'est poli mais c'est vrai il est poli parce qu'il vous ment pas non non parce qu'il ya l'autre il ya la fille qui est là aussi il est il est jeune et un petit porteur c'est pas non plus on a adopté quoi on voulait faire votre cousin je l'ai fait avec une dame qui travaillait dans un bas bref c'est pas la question l'idée c'est de savoir que c'est il est rattrapable il a l'air de claire au boucher avec le nombre de gosses qu'il a le permacarture on va peut-être qu'on veut oula qu'est-ce que tout le monde contre le mule à tout mon contrôle mûle à et mon contrôle mais je ne vous dis là et c'est d'allonger tous le mur là et vous dépêchez à vous là je crois qu'il n'est pas bien bonjour monsieur il est vu qu'il était pratique j'ai eu l'affront est croyable avant le statut comme vous oui si vous voulez oui oui c'est votre voix qui est comme ça c'est du beatbox non non j'avais un petit un petit tout il arrive vous avez pas vu dans ma main ah oui d'accord j'ai cité votre taser il ya aussi l'autre côté s'il ya pas cette place d'un côté on peut quand maintenant qu'ils sont contre le mule on tire au super tel apparemment il y en a qui rigolent qui est des couteaux qui se baladent on pourrait peut-être emmener celui qui a le couteau derrière eux non je serai peut-être mieux qu'on ne retrouve pas le couteau au final à vous pensez pas ok si j'ai donné un petit coup d'adrénaline pour vous réveiller je vais servir à tout pour ce soir ce qu'on peut monsieur le boucher rassurez moi vous n'avez pas pris votre couteau de cuisine que vous avez dans votre chambre de vip pour la promenade non non y'a pas de problème vous aussi le mec il s'est mis là je suis d'accord avec la dame ça remet la bande messieurs messieurs à l'accord d'accord 1 2 3 ce fils de pute qui t'a vraiment fait ça la latino là ouai 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 du coup qui a planté qui il est au cas de nice là j'ai récupéré le couton qui est vrai oui mais bien après je répète ce qu'avait dit le capitaine pour les cellules du coup chaque collègue en choisi deux les amèner dans une cellule ouais vous faites de la bonne mixité sociale ramenez le petit groupe quand vous pouvez l'aligner s'il vous plaît oui oui vous arrêtez là j'ai envie de faire un petit groupe group mac arthur commandant ouais c'est bien vous écoutez bien la radio quoi c'est m'exciter non oui c'était à gauche mettez vous derrière la dame devant la dame s'il vous plaît mettez vous devant la dame recule un petit peu bon il n'a pas la lumière à tous les étages bon vous deux vous venez avec moi s'il vous plaît et monsieur capitaine commandant c'est possible d'être soigné là mais vous faites chier avec votre soignage attendez vous étiez pas sur une prise de tâche vous la prise de quoi je vous êtes là pourquoi vous simplement j'ai conduit dans l'autoroute voilà conduit sur l'autoroute ouais j'ai blessé personne j'ai tué personne je suis là allez 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 vous essayez de tuer vous êtes des membres ferme ta gueule vous êtes un peu un privilégié ici vous avez un copain de cellule que vous aimeriez avoir avec nous le latino le latino il est sorti de la firmerie ou pas le latino il n'est jamais venu en la firmerie ok vous le mettez avec le boucher allez voilà c'est de là euh pom 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 je vais prendre le pilon ici là elle ne t'a craint rien bougez pas du coup j'ai le backrouter le latino que vous avez pris avec le boucher je fais un peu peur de ce qui m'a marre excusez moi le latino vous l'avez bien pris avec vous c'est quoi cette histoire de couteau les hermano bah oui oui on ira avec le boucher c'est ça la firmerie allez monsieur mec ah d'accord allez mademoiselle vous venez ah oui mais là vous mettez Barbie et Ken ensemble ça va copuler ça va être affreux voilà Barbie et Ken oui euh non allez je suis libre allez je suis libre non elle stream pas à kiwi marien y'a des viewers ils ont que ça elle stream elle stream elle stream elle stream elle stream elle stream j'ai jamais trop compris ça en tant que viewer c'est comme si euh attends c'est comme si euh c'est hyper bizarre quoi je trouve ça malsain de demander ça on verrouille bien les cellules une fois que les personnes jouent dedans hein je peux aller sur sa chaîne c'est mal poli en fait je trouve ça hyper mal poli y'a quelqu'un qui peut faire le qui peut prendre les noms du coup voir si on a tout le monde on fera l'appel quand ils seront tous en cellule on fera l'appel quand ils seront tous en cellule on fera l'appel du coup il veut vous devenez il est où le mec qui avait planté là euh c'est ah bon bah vous monsieur on va le faire venir de sa cellule on va le prendre ok ouais ça c'est pas grave nezir on a des intérêts mais je trouve ça bien ah bon ? c'est qui ? y'a euh monsieur qui est à toi ? c'est ça moustard ouais c'est un peu ça ouais alors non parce que s'il y'a pas de concurrence en soi et que moi ça me dérange pas de donner les noms des streams ou quoi j'en ai rien à foutre mais euh... mais je trouve que c'est une question de politesse quoi mais devant une firmerie déjà on l'envoie ou y'a qu'un lui médicaliser ? j'arrive on fait l'appel et après on verra pour les emmèner si on va avec euh... crauter après vous me sortirez le... le mexicain et vous le ramèner pas vraiment Hugo hein franchement je pense pas à ce point là hein euh... ouais je le sors des man... t'es con bien même bah tant pis en fait ça devrait pas trop exister ahahahahahahaha fouille t'es con ouais c'est c'est je vous l'amène où ? je suis en train d'arriver c'est un zapping ah ouais vous êtes chaud ouais vous avez des bonnes connexions quand je regarde un stream je peux plus rien faire moi je suis en train de mourir de chaud là c'est... on a monsieur Mayors qui est par terre là qu'est-ce qu'il a fait ? allez relevez-vous là oh c'est bon il se lève oh quand même hein ça suffit hein ça suffit en haut à droite y'a des places dans les cellules là en haut à droite y'a des places dans les cellules si y'a quelqu'un qui a la liste qui peut faire l'appel du coup mon collègue vous a dit que ça se passait après l'appel ah d'accord qui sait qu'il s'en occupe ? on entend pas parce que j'ai un monsieur à côté de mon civique vous enlevez les bouchons de serre humaine madame ? c'est dégueulasse tiens vous vous longez les cellules pensez à allonger les barrières ah bah ils ont été gentils avec vous Boris ils ont été gentils avec vous ça va ? oui je me sens pas très bien ah mais c'est votre soeur ça ? oui c'est votre soeur ça non ? c'est qui elle ? ah bah c'est Elior elle vient de me dire ah non c'est sûr qu'on peut pas moi je vous aurais bien mis un gros barbu ouais ça c'est clair bon n'importe quoi si on va pas fouiller votre voiture je vais faire c'est pas si pour vous endurcir vraiment bien dire à tout le monde que tout le monde parle pas fort dans les cellules parce que là les mecs diront il faut n'importe quoi c'est les colos de vacances est-ce que tout le monde est dans une cellule ? alternatif il y a Kazanis qui est déjà en ephémory non on en a deux en haut qui sont pas encore dans la cellule il y a une personne qui se désigne pour faire l'appel c'est bon on le fait avec du coup ok on suit ouais faites le cellule par cellule vous passez oui il faut que se foutent sur la gueule la cellule de 3 mais il y a des cellules à dispo hein il est où Kazanis ? il est juste là il est juste là sinon ils sont en transition de 2-3 c'est parce que c'est le seul qui reste à la fin c'est le gouverneur qui est à l'entrée de la prison du coup je voulais qu'on fasse en bras je suppose de pourquoi est-ce que monsieur Kazanis est ici ? comment ? vous voulez qu'on fasse en rafond ? venez dehors je vais vous expliquer bon oui t'as mal hein alors là il se sent pas bien mais il était vraiment en forme dans la cour après son coup de couteau mais sur mon adresse non il n'est pas taquicardie attendez nous l'avons vu c'est moi finir quelqu'un qui a eu de la morphine dans le corps retourner on va dire se balader dehors je comprends mais comment vous m'expliquez ce truc de taquicardie parce que moi je peux vous dire qu'on l'a eu en course poursuite à peu près j'ai pas une bonne quinzaine de fois et qu'à chaque fois même quand il nageait le 200 mètres il n'avait aucun problème de taquicardie dans l'océan par exemple jamais là le problème c'est que sur le g c'est marqué qu'il est en train de taquicardie alors attendez plus vous pensez pas qu'il peut le simuler ça bien sûr il fait semblant le souci c'est que même s'il le simule le souci c'est que on aura beau être à la prison ça reste un citoyen américain il a comme des droits américains ou là et le plus important c'est que vous définir des droits des personnes mais vous stabilisez l'homme d'accord tranquillement vous le quitte à le foutre en fauteuil roulant le foutre en fauteuil dans sa couchette mais il va pas rester toute la soirée à l'infirmerie je vous le dis il restera pas toute la soirée là pour le moment il est en observation il est en observation pour le moment et ensuite on vous contactera je demanderai à votre collègue là que vous repressez que vous vous en mettez à la limite ce que vous pouvez faire si on prend un brancard on l'emmène en silu voilà mais que ça dure pas 10 ans parce que c'est du pire tout ça il joue avec vous ce monsieur c'est pas contre vous vous faites votre devoir mais voilà c'est pas à vous définir les lois c'est tout ce que je veux dire je ne fais qu'appliquer la procédure je ne fais qu'appliquer la procédure c'est du pipo je change de cellule de personne vous inquiétez pas c'est du pipo vous avez déjà vu un malade du coeur nager dans l'océan pendant je sais pas combien de temps oui plusieurs fois de suite il est mort non normalement ah oui d'accord allez mac grégoire allez mac grégoire frère niveau street cred là vous n'êtes pas au top bah non j'ai que des savonnées alors une fois qu'on aura fait l'appel on fera les deux il est où le gouverneur il est vers la sortie de la cour vers la sortie de la cour mais il est à l'intérieur de la prison oui on m'a dit à l'entrée le gouverneur il est juste en pas le gouverneur est à l'intérieur juste en pas ok bah passez l'info parce que vous me dites qu'il y a deux dans les cellules s'il vous plait on va faire l'appel ah mais c'est lui ça hop votre nom monsieur je sais pas si j'ai non moi tu l'as pas j'ai enlevé tous les sons c'est moi ? vous dites comment je mets pour faire le point sur les appels bah oui ok il y a un viol et bah belle ambiance ça va monsieur le gouverneur bonsoir vous avez fait votre allocution alors non pas encore j'attends l'éditeur pour les affiches ah oui c'est très amusé ah oui pour les affiches d'accord oui dites moi c'est normal que ce soit des cellules mixtes oui pourquoi ? ah bon d'accord ah écoutez c'est original mais j'en ai vu ça vous voulez vous habiller en prisonnier et on vous fait passer pour le plénéralement ils sont pas du tout hein casanie s'il n'y a pas moyen ça vous exciterait ça ? ah oui c'est un fantasme il y a les gens pourquoi pas venez venez risqué mais drôle ah 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 qui prend le récupératif de l'appel nous on est en train de le faire l'appel vous voudriez être avec qui monsieur le gouverneur ? allez-y prenez vos vêtements ici là ah 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 c'est pas cool ça bon il y a monsieur le gouverneur qui veut être aussi prisonnier mais il faudrait le mettre avec des gens calmes c'est tranquille on va attendre deux fois de lui que oh c'est ça oh c'est ça on n'a pas envie de faire de jouer je crois bah c'est la grub et j'en zâte ah oui mais il est plutôt calme commandant capitaine pouvez-vous me placer une droite en pleine tête s'il vous plait à la fermerie il y a qu'il y a que les deux gondettes ou pas ? merci avec grand plaisir euh je préfère être avec un grand bandit ou un bandit de pacotille ? alors un grand bandit j'avais mesuré à lui vous aimez bien Grubb ? Grubb ? je ne connais pas euh le patron des motards oh là j'ai fixé la première table on va voir suivez-moi c'est quoi votre nom ? euh je m'appelle dites-moi un nom euh le dépeceur le dépeceur très bien alors je suis le dépeceur parfait je suis pas prévu pour le moment mais j'irai je pense qu'ils sont en haut c'est bon normalement euh mademoiselle vous avez un nouvel invité hein monsieur le dépeceur ok salut on s'appelle qu'il a pris qui c'est qui crache là ? la cellule mailleur s'est vraiment agitée hein oui ça mettait des coups de taser hein pour les calmer un peu on l'a déjà fait à plusieurs reprises hein euh euh bouffleur prêche de cherviche on est à la prison bouffleur pas de cherviche il a glissé c'est ça ? il a glissé c'est bon il a glissé il a glissé il a glissé mais qu'est-ce il s'est passé ? oh ça c'est tout sur la gueule vous pouvez vous parler vous vous êtes porté plainte contre vous vous m'étendez capitaine auprès de la police ? il a glissé il m'a glissé c'est un malin le mental vous voulez sortir d'ici monsieur le dépeceur ? oui oui je le suis oui monsieur le dépeceur sortez oui vous êtes vip après tout hein on a trois personnes ici je sais vous êtes bien on vous laisse là hein il y a quels autres vip dans cette prison ? des stars qui sont emprisonnés ? oui il y a le boucher oui c'est qui ? ah il a égorgé plus de 200 personnes c'est le cas ou non ? ah oui non ça va aller ouais je suis pas sûr moi on cherche cellule Myers trois hommes à terre on les mettra en isolement du coup 5 minutes chaque fois ouais ouais il faut de l'isolement là parce que ça va pas le faire ça continue en boucle ? oui en boucle j'ai matraqué hein là c'est bon ah non mais allez-y médecin isolement je crois qu'ils sont sous les douche je voulais peut-être aller faire un petit tour aux douche monsieur le dépesseur ah oui 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 les douche allez je vous accompagne pour les douche jamais le médecin c'est le meilleur 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 ok alors c'est là-bas ? oui oh bordel oula belle ambiance suivez moi dépesseur j'ai rien fait wesh bah oui très bien golden shower c'est pas pire oh oui j'ai rien fait oh oui c'est passé c'est allez à la douche ça vous détendra allez tout le monde à la douche ça pique cette merde vous êtes un peu comme dans patron incognito oui exact c'est peu sœur capitaine capitaine vous voyez quoi hein vous allez visiter l'encher hein vous avez fait tomber un truc il semblerait que ça a eu non c'est rigole c'est bon c'est bon regarde nous les allemands en haut je vous dis le matériel de me suis lavé derrière les portes là regardez s'entendre sous mon bras ça sent bon ah oui je vois je me suis lavé oh bah c'était le truc qu'il y avait dans le euh est-ce que vous avez besoin que je remette des trucs du commissariat les collègues assez de la patience beaucoup de patience j'avais compliqué excusez-moi je vais utiliser ces toilettes les autres sont pas bah oui c'était plus près excusez-moi vous voulez regarder vous voulez tous regarder vous voulez tous regarder c'est quoi c'est vrai c'est ton anniversaire tu vas voir c'est vrai c'est ton anniversaire tu vas voir c'est un truc énorme il faut évacuer la passion c'est un truc énorme oh la place merci vous devez utiliser les toilettes vous êtes pas capitaine pour rien on va mettre en douche aussi on va mettre en douche aussi oui non je suis pas lesbienne vous êtes lesbienne si un petit peu quand même capitaine pas du tout non je disais j'avais demandé c'est possible d'avoir un gâteau d'anniversaire pour mon anniversaire ce soir oui bien sûr oui 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 tu veux quoi comme bougie quelle édition non je voulais juste un gâteau de l'anniversaire tu veux quel goût ah peu importe je veux juste un gâteau ah oui on va ça bien sûr oui au chocolat au fond dans le chocolat il y a la mademoiselle Kali qui veut un gâteau mais t'es un couteau à l'intérieur ou ça cellule des deux lesbos là les gwinas qui se bouffent la toche oui une tarte aux fraises quoi ah un vrai gâteau ils se bouffent vraiment la toche prenez des photos mon capitaine j'ai une caméra qui est mise en place pour tout de vie quoi on va pas faire on va rien faire de sexuel hein oulac non vous parlez pas de vous par le coup vous êtes pas de sauter du monde hein ça permet de la vie bon euh tu parles trop fort viens avec moi on va prendre un petit peu le respect pour moi c'est m'énervé comment ça euh ah ouais il y vole quoi lui il vole pas votre sosie hein euh dès vous avez fini il faut un médecin il y en a deux coucher euh ça rigole pas elle y fait pas mal dans les douches et il y en a un de coucher euh il y en a un de coucher euh il y en a un médecin qui veut pas faire le sexuel ça risque rien vous avez l'air de boîte et bave ou non elle a fermé oui ouais 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 j'ai pris euh de petits coups de taser là et les picots ça picote hein pourquoi vous avez pris des coups de taser on a pas été gentil non ça avait été vilain et que je ne s'y reprenne plus mais c'est madame j'avais embêté mon papa ah oui on a embêté son papa ah oui on a embêté son papa ah oui hop tu retournes là-dedans excusez-moi ouaisdistant excusez-vous ah bon bah super captain j'ai marqué un truc oui j'ai l'impression que la hélibone elle vous aime pas du tout hein parce que la façon d'avoir alors y'a deux solutions et deux théories à cela d'accord je voulais vous l'expliquer Ok, donc elle amoureuse de moi. Je suis en couple, désolé mademoiselle. Qu'est-ce que vous racontez ? Mais n'importe quoi. Oui, d'accord, d'accord. Oui, Capitaine, c'est ce que je vous disais, tu vois ? Toi, Capitaine ? De quoi ? Oui, non, mais je pense pas qu'elle soit amoureuse de vous, par contre. Ou sinon, je le souhaite pas pour vous. Pourquoi ? Bah, j'ai l'impression que dès qu'elle amoureuse, elle fait beaucoup de bêtises, elle. C'est-à-dire que les filles, vous savez, qui sont en manque d'attention et qui tombent amoureuses de n'importe qui. Après, ça amoureuse. C'est pas gentil, ça peut-être. Ça apporte que des ennuis. Vous avez vraiment envie de vous retrouver sur la plage pendant 4 heures, disserter sur le bruit des vagues ? Moi, c'est quelqu'un qui va sur la plage. Il a commencé que c'était là avec de la bonne musique. Il y a quelqu'un qui va sur la plage, je le déglingue maintenant. Capitaine, pouvez-vous me donner le nom de votre coiffeur pour avoir le même brushing ? Il est incroyable. Bien sûr, c'est Barbara Gourde. Oui, Barbara Gourde. Elle vous a manqué de respect, là. Pourquoi ? Parce qu'elle est partie parler ailleurs. C'est clair, attends, elle pose une question, on va voir la vocation. Quoi ? Quoi ? Elle a gonflé. Capitaine, est-ce qu'on irait pas chercher le glanduel ou le family, là ? Ça fait 10 minutes, non ? Si, si, ça fait 10 minutes, ouais. J'arrive avec le médecin à l'isode-moi. Non, non, non. Allez. Attends, il arrive à l'escape. On envoie un nouveau groupe aux douches, là. Ça ressemble plus à une morgue à un... Je lui fais passer une savonnette à monsieur le groupe, ça lui servira. Il en disait que ça ressemble plus à une morgue. Moi, j'ai encore de l'oustache à un isolement. Oui, on en est où avec ce monsieur ? On a un problème, c'est qu'on n'a pas pareil des coups graphiques. Il va à 15-20 cm, le vaut ne va qu'à 5 cm. On ne peut pas faire le travail comme il faut pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres points internes par le couteau du monsieur. On va dire qu'il n'y a pas d'autres points internes par le couteau du monsieur. Là, il est super, il peut se relever. Pour le jaune, c'est qu'il y a malade de la prison. Voilà. Pourquoi on a un manchot qui vient en prison ? Bonsoir, on m'a appelé pour une urgence. Bonjour. Il y a déjà vos collègues, mais s'il n'y a pas besoin de plus de médecins. Il y a vos collègues à l'intérieur, à part s'ils vous ont réclamé expressément. Bonjour. Chez messieurs, des temps envoyés par monsieur Biel, on la va chercher, on touche à l'heure. Par monsieur Biel ? Alors, eux, je vous explique, en fait, on est l'association, le miel de l'espoir. J'ai mes collègues qui nous ont appelé un petit peu en train de faire de... Excusez-moi, excusez-moi, je suis désolé, c'est pas poli, mais... Oui, allô ? Oui, désolé, oui, Grub, apparemment, le dépasseur, là, il a sorti son pistolet dans sa cellule, là, avec Chosette. Oui, laissez-le faire, c'est le gouverneur. Ah bon, ça marche, mais c'est vraiment le gouverneur. Oui, c'est vraiment lui, oui. Oui, je suis désolé. Je vais pas te souffrir, à part de monsieur. Je vous explique, alors, en gros, on vient, on est l'association.